bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui première recette de l'année c'est une recette qui va être très légère je vais vous montrer juste une façon de cuisiner le poisson bleu ça veut dire sardines macro etc vous savez très bien que les poissons bleus ils sont pleins de vitamines plein d'oméga 3 ils sont bons pour la santé alors il faut les consommer de temps en temps je sais que la plupart d'entre vous n'aime pas tout ce qui est sardines macro mais franchement ils valent le coup niveau nutritionnel et niveau vitamines et tout ça alors essayez d'en manger au moins une fois par semaine une fois par mois allez donc là aujourd'hui j'ai des macros j'ai des filets de macros frais que je vais mariner avec les épices suivants donc le paprika j'ai ici l'équivalent d'un peu près 700 800 grammes de filets de macros je me rappelais plus comment ça s'appelait alors que je vais mariner avec une bonne cuillère à café de paprika une petite cuillère à café de cumin un petit peu de curcuma un tout petit peu la pointe de la cuillère de gingembre un petit peu de poivre j'en ai mis juste un tout petit peu parce que mon poivre il est trop fort elle un petit peu aussi de coriandre en poudre le sel à votre convenance j'ai ici du persil et de la coriandre hachée une gousse d'ail écrasé j'ai trois cuillères à soupe d'huile et ici j'ai trois cuillères à soupe j'ai une cuillère à soupe de vinaigre blanc et deux cuillères à soupe de jus de citron alors croyez moi si vous mélangez le vinaigre avec le citron ça donne un bon goût dans le poisson si vous ne voulez pas mettre le vinaigre c'est pas obligatoire donc on va commencer par mariner notre poisson dans mon saladier je vais mettre tous les épices alors c'est une recette vraiment facile rapide on va mettre persil coriandre et l'ail écrasé le persil et la coriandre ça donne vraiment un bon goût si vous n'avez pas de coriandre utilisez juste du persil je vais mettre mon jus de citron ainsi que le vinaigre maintenant je vais mettre mes trois cuillères à soupe d'huile je mélange bien tout ça alors il y en a qui rajoute un petit oignon bien mixé mais moi je préfère ça parce que ça va relâcher de l'eau et moi j'ai envie de manger du poisson qu'il soit bien croquant voilà tant que ma marina des prêtes je vais commencer par mettre mon poisson dedans et je mélange tout et je laisse mariner une dizaine de minutes et je retrouve juste après en attendant que mon poisson est en train de mariner j'ai pris une assiette j'ai mis de la farine je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre et je vais mélanger et je le mets de côté maintenant j'ai pris ma plaque qui va au four j'ai mis un papier cuisson je vais mettre juste un petit peu d'huile parce que mon poisson je ne vais pas le faire frire je vais le faire cuire au four je prends mon pinceau et je mets je badigeonne toute ma feuille papier cuisson d'huile maintenant je vais prendre l'assiette de farine qu'on a fait préparer tout à l'heure je vais prendre mon poisson qui a bien mariné et je vais mettre juste le côté de la peau sur la farine comme ça j'ai préparé des cure-dents et je vais rouler mon poisson comme ça prendre un cure-dents et je vais le piquer et voilà je remets un petit coup comme ça de farine on n'oublie pas de tapoter on veut pas beaucoup d'excédent de farine et je vais les poser sur ma plaque qui va au four on refait une autre toujours le côté de la peau qui va à la farine donc on roule et on pique avec le cure-dents pour faire tenir vous pouvez aussi les faire dans les pics à brochettes et mettre plusieurs plusieurs morceaux d'un coup ça vous fait des brochettes moi j'ai envie de faire qu'un seul comme ça donc là je suis en train de préchauffer mon four à 200 degrés je vais les mettre au four pendant une quinzaine de minutes et je retrouve juste après pour le résultat final vous pouvez aussi faire une autre méthode prendre le premier morceau un deuxième morceau aussi on va le mettre par dessus on va essayer de garder bien comme il faut la marina je vais le mettre bien comme ça par dessus c'est comme si on reconstitue et un poisson entier désolé je travaille avec les mains c'est normal voilà juste comme ça en farine des deux côtés plutôt de partout et on le pose comme ça sur la plaque qui va au four et ça va cuire comme si c'était à la friture donc comme ces deux là ils sont trop gros je ne vais pas arriver à dérouler donc je préférais vous montrer cette méthode aussi donc moi avant de les enfourner je vais vaporiser un tout petit peu d'huile par dessus j'essaie de vaporiser là où il ya la farine donc si vous n'avez pas de vaporisateur bien évidemment vous pouvez utiliser un pinceau avec de l'huile et le tour est joué voilà donc je vais les mettre au four et je retrouve juste après pour le résultat voilà mon poisson il est prêt donc il a cuit en 15 minutes chrono facile rapide à faire donc voilà les petites brochettes et ça c'est le poisson qu'on a laissé entier vous voyez il est cuit comme si on l'avait fait frire alors qu'il est cuit au four donc on n'a pas trop trop de gras ni rien du tout donc j'espère que la recette d'aujourd'hui va vous plaire que vous allez l'essayer etc etc faudrait que je change un peu je vous retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement au revoir et merci avant de vous quitter n'oubliez pas de vous abonner si vous l'êtes pas encore de me laisser vos petits pouces bleus et si vous aimez ma chaîne et mes vidéos n'hésitez pas de la partager avec vos connaissances au revoir bon 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 bon